Nous sommes à The International, l'un des plus beaux parcours hollandais. C'est la présentation des nouveaux T-Series, les nouveaux T-100, donc des fers très épurés qui sont apparemment encore plus épurés que les autres années. On a aussi les T-150, ça c'est vraiment la grande nouveauté de cet été. C'est les remplaçants des T-100S avec des lofts un petit peu plus fermés. Toujours un look vraiment très lame, très tour. On a aussi les T-200, un monstre de puissance annoncé par TITELESS. Autre nouveauté, les T-350, c'est les plus faciles à jouer de la nouvelle gamme T-Series. Et derrière moi, il y a Benoît Delcambe, il va nous faire tester tout ça avec des chiffres. Salut Benjamin, ça va ? C'est parti Ben ? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu montes là Ben ? Ici, je vais monter exactement le même shaft que tu joues actuellement avec la nouvelle T-100. Donc tout de suite, vraiment l'impression de jouer une lame, vraiment la top line très fine. Quand on a une allure tour, un très bon toucher. Donc ça, c'est vraiment le premier feedback. Une chose importante aussi durant le fitting, on appelle ça la règle des 3D. Distance, dispersion et angle de descente. On veut que la balle puisse s'arrêter sur les greens. En mixant ces 3D, on va créer un set de club, un set de fer le plus optimisé possible. Là, si je regarde les données sur celui-ci, 43 dents d'atterrissage, un petit peu bas. On sait vraiment, au millimètre près, où est-ce qu'on se sent trop là-bas. Ça, c'est une belle satisfaction. On passe maintenant sur la T-150. Alors, des lofts un petit peu plus fermés et une technologie à l'intérieur aussi pour éviter qu'en ayant des lofts un peu trop fermés, on ait des balles trop basses, sans spin. On va créer justement un centre de gravité un petit peu plus bas pour créer quand même un peu de hauteur. C'est qu'on va pouvoir avoir un gapping aussi beaucoup plus facile. Donc, trouver les 5 miles de différence entre chacun des clubs pour créer les 10-12 mètres d'écart entre chacun des clubs, particulièrement sur les longs fers. L'adresse, toujours de la finesse, toujours cette impression-là. Mais est-ce que la top line est aussi fine ? Un tout petit peu plus épaisse. Elle paraît un peu plus épaisse, c'est bien ce que j'avais vu. Évidemment, le club un tout petit peu plus refermé. Là, pareil, elle est prise pleine d'eau, quasiment, et on reste sur une trajectoire relativement droite. Il y a de la tolérance en plus avec la T-150. Si vous n'avez pas le niveau avec la T-100, peut-être que la T-150 pourrait vous séduire toujours avec un super look. Le toucher un tout petit peu plus diffus, mais ça reste quand même très agréable. En général, on cherche vraiment à être au-delà de 45 degrés d'angle d'atterrissage. Même s'il y a peu de spin, on va quand même réussir à arrêter sa balle. Là, on va gagner un peu en tolérance avec la T-200. On reste sur des lignes tour. A tout de suite, le son est différent, ça claque un peu plus. On reste sur une face qui est forgée. Vous l'avez entendu au son, on est vraiment sur du son métallique. C'est un tout petit peu plus clinquant, mais ça donne une impression de puissance. Donc répartition de masse un peu plus périphérique, qui aide évidemment à pardonner les mauvais coups. On peut taper un petit peu plus loin du sweet spot. Je pense qu'on a gagné un étage en hauteur aussi, non ? Ici, on a un tout petit peu plus d'angle de lancement, mais pas grand chose. L'angle d'atterrissage est quand même bien plus régulier. Et même si on a un peu moins de spin, ce qui est normal avec les lofts un peu plus fermés, on a surtout une vitesse de balle bien plus importante. On a gagné plus de 5 mètres. Ici, par rapport à une T-100, on était à 150 au carré. La T-150, on était à 155 au carré. Et ici, avec la T-200, 160 au carré. Qu'est-ce qu'on a là, Benoît, les T-350 ? On a maintenant une face forgée sur cette catégorie-là. Et ça rend vraiment le toucher beaucoup plus agréable. Encore une fois, la top line est un peu plus épaisse. On continue de gagner en épaisseur. Et on va voir si ça ne claque pas trop, comme beaucoup de clubs de cette catégorie. Ça ne claque pas plus que le T-200, donc ça, c'est bon signe. Évidemment, c'est moins fin qu'un T-100, mais on ne peut pas tout avoir. Ça, ça n'existe pas. Encore un gain de distance ? Encore un gain de distance, alors c'est un peu plus dispersé, effectivement. Mais j'en ai mis partout, là. Particulièrement sur la vitesse de balle, on a atteint quand même 127 miles par heure de ball speed quand on avait sur la T-100 en moyenne 119-120. Donc c'est vraiment un produit qui va créer de la vitesse de balle, qui va créer aussi facilement de la distance. Un petit bilan en termes de chiffres. J'ai bien aimé la tolérance des nouveaux T-150 avec un coup de cœur pour les T-350. Effectivement, les T-150 peut être une très bonne série parce qu'en termes de dispersion, on réussit à garder la dispersion de ce que tu as actuellement. T-150 pour ta série actuelle, 155, donc 5 mètres de carré en plus, un demi-club, tout en ayant un spin relativement important. Alors, moi, d'un point de vue feedback, il y a vraiment quatre profils qui se dégagent et ça, c'est la nouveauté par rapport aux précédentes T-Series. Ici, on veut aussi quatre types de fer différents, justement, pour couvrir la totalité des golfeurs sur le marché et au-delà de ça, pour aussi faire cette combo beaucoup plus facilement. Particulièrement sur les clubs des catégories T-150, T-200 et T-350 parce qu'on garde la face forgée. Au moment où on va switcher sur un autre modèle en plein milieu de sa série, on ne va pas être gêné par un son différent à l'impact. Donc voilà pour ce fitting avec Benoît Delcambre. On va se retrouver au Club House de Benoît pour parler de ce qu'il y a à l'intérieur, de rentrer vraiment dans les détails de ces nouveaux T-Series. Alors oui, effectivement, la nouvelle T-100, on a ses deux poids en tungstène, en talon et en pointe, qu'on appelle le D-18. En fait, on a 18 grammes par centimètre cube de densité, de matériaux hyper hyper denses, ce qui va permettre d'avoir une stabilité hyper importante et une tolérance hyper importante sur des coups qui sont décentrés. On a travaillé très proche de la recherche et développement des wedges Wokey pour aussi retravailler toute la semelle, ce qui est vraiment très important en termes de feeling et pour l'interaction avec le sol. Pour vraiment avoir cette impression de vitesse à l'impact, on travaille avec un nouveau processus de fabrication, de mailing de la face, le CNC, qui permet d'avoir une consistance et une vraie régularité dans toute la face et de créer un contrôle de la distance vraiment important. Je sais que vous n'aimez pas trop ce genre de questions, mais qui est la cible du T-100 ? Alors, j'ai envie de dire le golfeur qui recherche de la précision, particulièrement sur les petits fers. Un look tour, c'est le fer numéro un sur le tour. Donc, c'est vraiment sur ce genre de golfeur qu'on adresse la T-100. Les T-150 maintenant, toujours beaucoup de tungstène. Alors, par rapport à la T-100, la T-150 va avoir aussi un visuel un petit peu plus large, un peu plus rassurant en termes de matériaux. On va toujours utiliser le fer forgé sur la face. Cette partie, le muscle channel, est un peu plus proche de la face. Ça va permettre aussi de créer un centre de gravité un peu plus bas, créer un peu plus de lunge et surtout créer une vitesse plus importante par rapport à une T-100 et surtout créer des gaps de distance bien différents et bien réguliers entre chacun des clubs. Et c'est aussi le golfeur qui peut être le golfeur T-100. En revanche, qui va peut-être avoir un peu de mal pour créer ces gaps de distance sur les longs fers. On peut très bien imaginer un combo avec les petits fers en T-100 et pour créer ce gap avec les 5 miles de plus sur chacun des clubs de vitesse de balle à partir du fer 6, à partir du fer 5 avec une T-150. Alors cette nouvelle génération de T-200, on a repris vraiment ce qu'on avait innové sur l'ancienne génération de cette T-200. La première chose, c'était vraiment le son qui était demandé par certains joueurs, notamment les joueurs sur le tour qui utilisent cette T-200 sur les utility ou sur les longs fers. Cette partie arrière, la Muscle Plate, pour rendre le son bien plus agréable, a été retravaillée. Et on a aussi retravaillé le Max Impact, qui était déjà la technologie qu'on utilisait sur les anciennes générations. On l'a rapproché aussi de la face. Ce cercle rouge qui est attaché au châssis du club, c'est un matériau qu'on utilise dans le milieu de la balle. C'est un uréthane élastomère qui permet aussi de diffuser toute la tolérance des deux points en tungstène, toute la vitesse de balle sur aussi des balles qui sont décentrées. Là, on va rechercher aussi beaucoup plus de tolérance, toujours sur une face forgée. En revanche, on a une épaisseur qui est différente sur toute la face. On a des golfeurs qui sont sur le tour, qui utilisent ces utilities, ces longs fers. On peut aller jusqu'au fer 2, avec des shafts d'hybride, graphite, pour vraiment avoir un vrai mix entre un hybride ou un long fer d'une série. On va avoir les utilities qui vont permettre d'avoir une tête de fer, pour des golfeurs aussi qui préfèrent plutôt les têtes de fer, et la précision des fers, en revanche, avec la facilité de jeu d'un shaft graphite pour hybride. Allez Benoît, on termine la présentation avec les T350, un nouveau modèle. On s'est inspiré un petit peu des T300 du passé, mais avec un meilleur feeling, un meilleur son. On a la face qui est forgée, contrairement à la T300, où tout était moulé sur cette ancienne T300. Donc ça rend déjà, premièrement, le feeling beaucoup plus agréable que l'ancienne génération. On a l'impression d'avoir une T200 qui a été vraiment musclée, parce qu'on a toute la technologie qu'on a sur la T200, mais en version beaucoup plus agréable visuellement, beaucoup plus épaisse, pour des golfeurs qui sont aussi à la recherche d'un peu plus de confiance. On a certains joueurs qui vont pouvoir mettre aussi des longs fers, comme un Ferc4 T350, en guise de longs fers très faciles, qui s'adressent à des golfeurs qui descendent un peu plus la balle. On peut imaginer des golfeurs qui ont fait leur première compétition. Pour terminer, Benoît, c'est quoi le calendrier maintenant ? On va pouvoir commencer les fittings à partir de la première semaine d'août, que ce soit sur le terrain, durant les journées de fitting, mais aussi au National Fitting Center à Chantilly. Et on aura une sortie de produit qui sera à la fin du mois d'août, et donc pour la rentrée 2023-2024.